Aujourd'hui le programme est simple, on va avoir 8 photographes à suivre en macro. Allez en avant et en gagnant ! Avant de commencer je vous rappelle que sur mon site photonic.fr vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Si ça vous intéresse je vous laisse vous inscrire en allant sur mon site. Alors premier photographe Adam Gore. Adam est un biologiste hongrois qui photographie depuis 2000 et qui est passé petit à petit à un niveau professionnel. Il photographie principalement des papillons de jour et de nuit. Ses images sont parfaitement composées, il parvient toujours à saisir les moments où la beauté de ses sujets est la plus visible. Ses photos amènent également un spectateur à se demander à quel point il a pu être patient. Il a aussi un Instagram dont Goradam, G-O-R-A-D-A-M. Ensuite on a Ravier Ruperes. Je sais pas si je prononce bien mais ça doit être à peu près ça. Ravier est un photographe espagnol spécialisé dans la macro photographie extrême. Ce sous-genre se concentre sur les détails qui sont presque invisibles à l'oeil nu. Ses clichés macro capturent parfaitement la beauté surprenante et effrayante des insectes. Ravier nous fait vraiment repenser à ce que nous savons du monde qui nous entoure. Son Instagram c'est Kenoteam, donc Q-U-E-N-O-T-E-A-M. Ensuite on a André Seyvin. C'est un photographe et vidéaste sous-marin. Il est un plongeur certifié et il passe beaucoup de temps sous l'eau. Ses compétences uniques lui permettent de prendre des photos macro tout aussi uniques. C'est des photos qu'on ne voit pas très souvent. Il voyage beaucoup et organise des visites guidées et des ateliers où vous pouvez accompagner André pour prendre des images aussi vivantes et variées que les siennes. Son Instagram c'est U-W-P-A-R-T. Ensuite on a Hans Tomasen. C'est un biologiste, chercheur, photographe et entrepreneur brésilien. Son objectif est de sensibiliser les gens à la nature et de lutter pour un monde durable. Vous pouvez rencontrer beaucoup de créatures différentes parmi ses photos. Les insectes, les araignées, les amphibiens ou les reptiles sont tous ses sujets favoris pour prendre des photos macro. Il éduque également ses adeptes en écrivant des légendes informatives. Son Instagram c'est ans.thomasen.thoma2sen. Ensuite on a Jamie Price. Il est spécialisé dans la photographie macro, le portrait, le portrait d'animaux et la photographie de produits. Il photographe beaucoup chez lui. Il peut faire en sorte que les araignées les plus effrayantes aient l'air si étonnantes que le spectateur oublie d'avoir peur. Mais vous pouvez aussi trouver de petits objets, des fruits, des fleurs ou des graines parmi ses photos macro et donc pas seulement des créatures vivantes. Son Instagram c'est... Son Instagram c'est... Google 1976 donc D-O-O-G-L-E-1-9-7-6. Ensuite on a Carla Thompson. Carla Thompson est une photographe spécialiste de la conservation des arthropodes et passionnée par la nature. Donc les arthropodes c'est tous les animaux qui ont des suites de segments d'articulation. Comme par exemple un scorpion. Parce que ça veut dire... Arthropode ça veut dire articulation donc là je ne le savais pas. Je l'ai appris grâce à ce podcast et j'espère que je vous appris quelque chose aussi. Elle défend la photographie éthique et espère construire un pont entre la nature et les humains. Ses photos sont vivantes et belles et ses légendes vivantes rapprochent efficacement de nous les créatures qu'elle a photographiées. Des abeilles aux araignées, elle capture tout ce qu'elle rencontre. Son Instagram c'est... K-A-R-L-A-T-H-O-M-P-S-O-N Donc Carla Thompson tout attaché. Ensuite on a Alan Shapiro. Alan est un photographe primé et un directeur de la création publicitaire. La photographie a commencé pour lui comme un hobby mais elle est rapidement devenue sa passion. Il s'intéresse à plusieurs genres et heureusement la macro-photographie est l'un d'entre eux. Ses photos macro consistent principalement en des images de fleurs étonnantes semblables à des peintures. Son Instagram c'est Alan Shapiro 515 Donc A-L-A-N-S-H-A-P-I-R-O 5-1-5 Et enfin on a James Weiss. James Weiss se présente comme un drôle de type qui s'est perdu dans la vie et qui a trouvé sa passion dans l'écume des étangs. Et voilà qu'il le résume bien. Il photographe et prend des vidéos d'organismes microscopiques comme les amibes et écrit des articles de blog amusants et faciles à comprendre. Grâce à son microscope et à ses connaissances approfondies, il nous guide dans un monde que nous avons tendance à oublier. On arrive à la fin de cet épisode sur 8 photographes macro à suivre. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que sur mon site photomanec.fr vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous inscrire comme d'habitude si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse ici regarder tous ces photographes macro. Et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux. Merci. Merci.